C'est tout de suite à parler des films que vous avez vus, donc je veux bien savoir qu'est-ce que vous en pensez-vous d'abord ? Alors, moi j'aurai en première réaction un petit penchant sur le dernier film, et justement sur ce clin d'œil à l'importance de donner un sens aux gens de ce qu'ils font, et puis de la problématique de la solitude. Moi j'ai beaucoup aimé tout ce qui a été abordé dans ce film, et c'est vraiment quelque chose qui est important au quotidien, c'est donner un sens à ce que vivent les gens, et comment parfois par des tout petits gestes, on peut permettre aux gens de avoir une place dans leur vie de tous les jours. Et quelle est la valeur à l'homme qu'on lui donne malgré ce qu'il est, malgré ce qu'il a vécu, malgré son apparence extérieure ? C'est vrai que parfois on a un peu tendance aujourd'hui à vouloir centrer les choses sur des objectifs, sur des faits, qui sont parfois un peu basés sur du matériel, ou sur de l'apparence extérieure, et qui oublient ce qui se passe à l'intérieur et ce qu'il est chacun. Les deux premiers films, de façon différente, insistent justement sur ce que peut être l'intérieur de chacun, et ce qu'ils peuvent avoir comme capacité et aptitude, et c'est ce qui existe dans chacun, quelle que soit sa maladie, sa perte d'autonomie, parfois son âge, mais en sachant que l'âge n'est pas une maladie. Ou alors c'est une maladie qui atteint tout le monde. Il y a aussi la mort qu'on a vu dans le deuxième film, et qui a été un petit peu abordé de manière plus discrète. Alors il y a deux choses, il y a effectivement dans le deuxième film, la problématique de l'existence et la reconnaissance, et puis autour de ça justement, la disparition de quelqu'un et ce que l'on en conserve. C'est vrai que la problématique de la mort est quelque chose d'important aussi. Elle est d'autant plus importante quand on en parle avec la vie qu'il y a autour. Dès qu'on parle de la vie, il y a la mort. Et en même temps, la mort, un des moyens de lui permettre d'être moins brutale, c'est comment on permet à la vie de continuer à rester autour. C'est vrai que ce deuxième film insiste peut-être parfois sur cet aspect-là, et la problématique du souvenir et de ce que l'on peut conserver de la personne et reconnaître de ce qu'il y a autour. Il y a la distance entre les générations aussi, c'est-à-dire la nouvelle génération, ils ne se connaissent même plus, même s'ils sont sortes, qui a été abordé peut-être dans le deuxième film, qui, d'un côté, ça peut être une sorte de critique sur la société d'actuelle, c'est-à-dire la génèse, qui sont vraiment en distance par rapport à la réalité, y compris la mort. Est-ce que vous avez senti ça ? Alors, moi, je vais rebondir et aller plus loin, c'est quelle place on donne aux uns ou aux autres pour pouvoir s'exprimer. Je vais vous prendre un exemple intéressant. Dans le département des études où je travaille, il y a eu une initiative du Conseil Général que je trouve très intéressante, qui a été de proposer, comme travail d'été pour les étudiants, d'aller voir des personnes âgées isolées. Sur le secteur où je travaille, qui est au fin fond des Yvines, presque au port de la province, qui est un secteur en partie rural, c'est près d'une centaine de personnes âgées qui sont visitées pendant l'été, c'est près de 1 400 visites qui sont réalisées par 6 étudiants, et ça a été permettre à des personnes âgées, chez elles, parfois de rencontrer des copains de la maternelle qui habitaient dans la rue d'à côté, de découvrir ce qu'était la photo numérique. Et peut-être que le vrai débat de notre société, c'est comment on permet de permettre à chacun de rester dans le réel. Et qu'un des dangers qui est abordés dans ce second film, c'est de se créer un imaginaire au loin, et d'oublier celui qui est à côté. Ça se peut se passer de la même manière, comment je réagis moi aujourd'hui, avec mon voisin, qui hier n'a pas ouvert ses volets, ça fait deux jours qu'il n'a pas ouvert les volets, alors que je sais qu'il n'est pas parti. Qu'est-ce qui se passe chez lui ? Il y a un petit peu de ça dans ce film, quelque part. Il peut y avoir, de temps en temps, des personnes qui vivent des choses, expriment des choses, qui sont déconnectées de la réalité, qui rentrent plutôt dans un dysfonctionnement cérébral, mais là on tombe sur des maladies. Et encore une fois, il faut faire attention de ce qui est de la maladie, ce qui est du trouble de la perception. Très bien. Justement, sur la question que vous avez posée peut-être, que vous avez abordée au départ, est-ce que c'est vraiment une personne âgée ? À partir de quel âge on pourrait dire quelqu'un est âgé ? Parce que par le temps, on est âgé aussi, mais on n'appelle pas personne âgée. À partir d'un jour ? Non, mais j'ai dans la provocation. L'âge n'est pas une maladie en soi. Alors après, il y a différentes définitions. Vous avez des définitions qui changent, puisque aujourd'hui c'est un sujet d'actualité, l'âge de la retraite, on ne change pas à certains moments. Pourquoi ? Pour quelles raisons ? Sur le plan médical, on ne parle pas de personne âgée, on parle parfois de vieillissement. Et souvent, on parle de vieillissement réussi, de vieillissement précoce, de vieillissement différentiel. Et souvent, ce qui pose problème, c'est quand effectivement, il va y avoir une discordance entre différentes phases qui font qu'on est en difficulté et que ça va nous poser une problématique dans la vie quotidienne. Le champ médical de la gériatrie, ce n'est pas l'âge, ce n'est pas 80 ans, 90 ans, 120 ans ou 500 ans. Ça va être à partir du moment où ce vieillissement différentiel va poser une problématique dans la prise en charge quotidienne. Donc, parfois, il y a des vieux de 45 ans et puis parfois, il y a des jeunes de 100 ans. Et de temps en temps, il y a des personnes très, très, très âgées qui sont beaucoup plus dynamiques et beaucoup plus jeunes que des jeunes de 20 ans. Très bien, donc, vous avez parlé aussi que c'est un sujet d'actualité, surtout une politique sociale. Et je vous ai demandé justement de profiter de ce regard-là. Qu'est-ce que vous pensez, en tant que écolyticien, sur les sujets de personnes âgées ? Le gouvernement est assez investi et sérieux sur ce sujet ou pas ? La question de savoir si le gouvernement est assez d'investi sur les personnes âgées. La vraie importe éthique, c'est que je n'en sais rien. D'abord, ce gouvernement est de nouveau. Ensuite, il y a des problèmes de structure. Ce qu'on peut dire, c'est que les difficultés, les problèmes, les contraintes du vieillissement, ça monte par les mers. C'est par le canal des mairies les plus locales des autorités collégiennes et territoriales que montent des inquiétudes et une information. Alors, je sais que nous sommes dans une phase où la moralité générale, tout le monde, pousse pour des raisons de simplification et par la vie de morale publique au non-cumul des mandats. Le non-cumul des mandats, ça va être l'enfermement systématique des députés et leurs ministres dans leurs bureaux avec une grande diminution de notre relation avec le terrain. Mais c'est tellement puissant dans l'opinion que j'ai voté pour le non-cumul des mandats. Moi aussi, ça fait bien. Mais vous, associatif, vous, personnalité et structure bossant sur ces sujets, voudriez poser des questions de cela. Deuxièmement, je suis de plus en plus convaincu qu'il y a une crise de nos formes de prise en charge des drogueurs. Il y a une habitude royale de l'État, c'est de dissémer du pognon quand il y a une souffrance reconnue et de le faire faire par des gens cachés derrière des guichets dont on ne connaît pas le nom. Avec qui la personne bénéficiaire n'a aucun entour à bord que de vérifier que les papiers qu'on lui demande sont bien fournis. c'est un peu million. C'est d'ailleurs en partie pour... C'est largement pour ça que quand j'ai eu à créer le revenu minimum, on a ajouté l'insertion et c'était la première fois que de l'argent public allait rémunérer des gens pour s'occuper d'autres, non pas en général en distribuie du pognon, mais pour assumer un parcours, aider un parcours. Je suis sûr que ça va être la nécessité pour tous ces types de souffrances. Mais il faut d'abord les repérer. Et pour les repérer, il ne faut pas monter trop haut dans l'appareil de l'État. Il faut que la responsabilité, le financement de cette responsabilité soit très bon. Alors votre question, au fond, elle est seule de savoir si une ou deux directeurs généraux au ministère de la... alors lequel ? De la santé publique ou du travail qui est tuteur de la sécurité sociale, sans ça, c'est bien. Mais nous n'avons pas les bonnes structures prêtes à humaniser comme ça. Je bafouille un peu, je n'avais rien préparé, ce n'est pas mon sujet habituel. J'ai été maire à 18 ans. Ça laisse des souvenirs forts, y compris celui de la difficulté d'identifier les malaises, les souffrances. Je ne sais pas très bien à quoi vous dire de plus, mais peut-être que vous me posez une question un peu plus précise. En parlant fort, s'il vous plaît. En tant que vieillard et que le sourdail, je demande vos indulgences. Je fais partie de vos cas particuliers. Est-ce qu'il y a une différence entre les vieux qu'on vous dit qui font... Est-ce qu'on m'entendait comme ça ? Est-ce qu'il y a une différence entre les vieux ? Est-ce qu'il y a une différence entre les vieux ? Les vieux qui sont insérés d'une certaine manière... Il y a une différence entre les vieux insérés dans la société et ceux qui ne sont pas forcément c'est-à-dire le moins riche. Est-ce qu'il y a une différence ? C'est-à-dire qu'il y a une certaine différence entre les deux par rapport à leur revenu de leur statut social ? Une crainte, la catégorisation et la définition trop administrative et précise des problèmes découpée en tranches et traitée un par un. Il me vient un souvenir réel et il est bon maintenant j'ai eu très longtemps un ami proche qui se trouvait peut-être un banquier coopératif si on peut dire de... Lucien Féfer c'est peut-être un homme qui vous dit quelque chose ? Non ? C'est un homme C'est un homme du mouvement coopératif et qui a sa vie durant financé des choses étonnantes. Et il a voulu ça c'est dans la creuse faire l'expérience d'un village abandonné repris vivant assez autonome c'est une relation avec des fermes agricoles une reprise de travail agricole chez des voisins les personnes pendant de l'âge se rendent utiles elles-mêmes et une unité de vie autonome c'était une idée formulaire qui a finalement avorté parce qu'il n'y a eu ni dans l'appareil d'Etat ni dans l'appareil de la banque coopérative quelqu'un capable de comprendre et donc d'accepter de financer quelque chose d'aussi polyvalent dont on ne savait pas très bien si c'était d'abord une maison de retraite d'abord une pension de vie d'abord un milage de vacances d'abord une ferme au tonneau etc. etc. et le traitement de ça la réponse à ça est dans une autonomie croissante des collectivités territoriales mais il y a eu une vraie difficulté aussi je me souviens d'avoir eu un traité du rôle des retraites et je voulais écouter les représentants les associations représentantes de personnes et ce fut d'une certaine façon une espèce de catastrophe car elle n'avait donc l'habitude de se faire représenter dans des organes publics où elle est où il faut dire oui ou non et on décide pas il faut peut-être s'occuper de prévoir un service d'appui de pilotage au groupement de personnes âgées eux-mêmes vous pourrez désintimider des éléments officiels d'une relation administrative, financière consommatrice pour tout vous dire je crois qu'il faudrait couper l'état central de tout ça et on fait une responsabilité territoriale territoriale, régionale du point de vue de l'argent et communale du point de vue de l'usage et de la manipulation de ces armes c'est un peu ce qu'on avait essayé de faire avec le RMI mais en plus petit aujourd'hui il y a un vrai enjeu de société c'est indépendamment de la place de la personne en difficulté qu'elle soit handicapée ou qu'elle soit âgée c'est quelle est la reconnaissance de ceux qui sont l'occupe on n'est pas même moins à ce plan professionnel souvent il y a des gens qui me disent mais pourquoi tu n'es pas réanimateur pourquoi tu n'es pas cancérologue pourquoi tu n'es pas cardiologue je suis très content de ce que je fais je suis très à l'aise dans mes baskets d'abord il y a une chose qui est très intéressante ce qu'on parait à ces spécialités là c'est que c'est une spécialité où on a tout inventé chaque jour et ça je trouve que c'est très intéressant quand on n'a pas à utiliser le protocole Z ou le protocole Y et où on devient un technicien de la médecine mais quand on a justement à chaque fois à faire part de la part des choses de l'individualité de la personne qu'on rencontre et de ce qu'on a à mettre en place mais il me semble que les habitués je ne veux pas dire les professionnels de la relation entre les autres et notamment s'il est handicapé, dépendant, vieux, etc. ont un cri à pousser et notamment vers les autorités scolaires et universitaires pourquoi ? nous avons un système scolaire tout entier branché vers l'apprentissage de savoirs nécessaire à la société industrielle nécessaire à des liens et puis maintenant tout arrive à la foi jamais l'humanité n'a eu autant de contraintes différentes à résoudre la foi la phrase de Kissinger de l'an dernier profondément je vous passe le réchauffement climatique je vous passe la difficulté qu'il y avait de l'ordre dans la finance mondiale qui est tant de choses comme pas possible ce qu'on sait de manière un peu près sûre c'est qu'on va vivre beaucoup plus longtemps c'est que la croissance sera plus lente sensiblement plus lente la zone écologique consommer moins énergie pour élever moins de ressources et moins de déchets et que dans la société à croissance très lente qui va résulter vers laquelle on ne peut pas ne pas aller les trois quarts ou les quatre cinquièmes de nos métiers les activités seront liées à nos relations entre les hommes il n'y aura plus qu'un petit cinquième pour fabriquer des choses il n'y a pas de relations avec les choses alors dans les systèmes dont nous avons hérité et notamment tout le système d'éducation il y a beaucoup plus de gloire de notoriété et de prestige dans les métiers liés aux choses que dans les métiers liés à l'interpersonnel alors quand la médecine devient un peu scientifique et l'échappe un peu à ça pour le reste fondamentalement c'est vrai nous sommes au moment précis nous sommes au moment précis d'une société prend conscience du problème de la dépendance pour moi les complètement évident que le bon traitement qu'on vendra sûrement pas mal d'argent alors pour l'utiliser pour le moment ça devrait être tout du monde de la sécurité sociale mais il est tout aussi clair qu'il n'y a pas question que ça suffise et donc il faut que les professionnels qui vont prendre le titre ils soient préparés et donc ça sinon glorieux du moins en enthousiasmant et en tout cas généreux est légitime il faut casser le primat de la technique il suffit pas de vouloir casser le capitalisme pour vous même je parle mais monsieur le cas est-ce que vous pensez que ce problème principalement ça peut se régler avec des enjeux financiers parce qu'on sait qu'il y a la plupart du temps il y a plus de problèmes avec des personnes âgées dans les pays riches des riches comme la Suède la Norvège la Suisse qui est dans les pays pauvres est-ce que vous pensez qu'il y a un enjeu financier ou la crise financière qui a eu lieu va avoir un impact sur la vie des personnes âgées d'aujourd'hui ou demain il nous arrive c'est un coup-ci catastrophe à la fois décrochable de la croissance classique qui était à des phénomènes qu'on connait bien qui sont isolables qui n'ont rien à voir avec la désorganisation du système bancaire qui est autre chose mais qui ne perd plus dedans et aggrave tout ça est étranger au réchauffement climatique qui complique absolument les sorties sans devoir réagir non plus on ne sait pas les seules remarques qu'on peut faire c'est d'abord que le ralentissement que le ralentissement profond et inévitable de la croissance va aggraver les inégalités et aggraver la situation relative des pauvres ou des plus pauvres ou des moins aisés par contre d'autres et donc moyenne croissance plus l'intolérabilité des situations sociales respectives devient grande et c'est pour ça pardonnez-moi c'est pour ça qu'il est criminel de vouloir abandonner le nucléaire c'est un luxe de riche parce qu'on est en train d'entrer dans la phase descendante du pic pétrolier on va manquer d'énergie en volume j'ai joué des énergies très chères qui ne produisent que par toutes petites quantités c'est un luxe de riche j'ai pas réussi à convaincre mesdames écolo mais vaut mieux pas être fou un truc puissant qui vous fait pas des faits de serre on peut garder un peu de croissance avec et ça vaut mieux pour nous tous il me semble qu'il y ait quelque chose à faire au niveau de l'éducation parce que si les jeunes enfants où ils allaient être devant les écrans à la violence etc si on leur disait un peu plus de temps en temps à côté de chez vous il y a quelqu'un si on comme la société va obligatoirement voir différemment les choses quelque part ce sera peut-être une bonne chose parce que au lieu d'être dans la paillette en permanence au lieu de cacher la mort au lieu de cacher son vieux au lieu de pas aller à l'hôpital parce qu'on va pas le voir crever etc peut-être que quand même il va y avoir un de ces quatre matins un peu une prise de conscience parce que moi je vois en tant que bénévole je ne parle jamais de mon bénévolat les rares fois où j'en parle bon on me dit ça n'intéresse personne et ça dérange presque ça dérange une chose qui est autour des bénévoles et il y a peut-être aussi c'est une grande france en France en France il y a beaucoup d'associations il y a beaucoup d'implications des bénévoles il y a toute une je dirais une implication de personnes en discrétion sur un certain humanisme ou de certaines valeurs ou de certains engagements que ce soit dans le sport que ce soit dans l'éducation dans le culturel et qui sont des un vrai trésor de réaction moi je trouve dommage que des films comme ceux qu'on a présentés puissent pas être diffusés plus facilement voire même voir comment il peut y avoir des réseaux pour poser des soirées thématiques dans des endroits de proximité même s'il n'y a pas grand monde moi je trouve honnête à titre personnel sur des engagements associatifs on a des choses à faire pouvoir présenter une soirée dans la ville de Rambouillet un de ces films là je trouvais ça intéressant très bien mais pour rejoindre justement madame Bruca maintenant vous je voulais juste préciser qu'il y a aussi le festival a été organisé par les jeunes bénévoles d'ailleurs qui sont là donc pour dire qu'il y a des jeunes qui sont dans l'éducation nationale ou dans l'activité culturelle s'intéresse à ce genre de sujet ça fait maintenant deux ou trois ans qu'on travaille sur ce sujet personnes âgées et il est intéressant de noter que la plupart du temps c'est les jeunes étudiantes de 20 ans internes qui nous proposent de faire quelque chose sur ce sujet et donc ça nous on fait partie des bénévoles vous dites qu'on fait partie de 5030 maintenant peut-être et donc c'est quelque chose qui est j'espère que ça va comme vous dites avancer aller plus loin et faire venir plus de monde pour ce genre d'activité je voulais vous remercier tous d'être là et j'espère qu'on vous revoit l'année prochaine sur le même sujet pas encore parce qu'apparemment le problème n'est pas encore fini loin de là merci et bonne soirée merci